Je vous démontre l'évaluation du réflexe de l'endos. On demande à la personne de s'allonger sur le ventre, de poser les deux jambes au sol bien entendu et de mettre les avant-bras devant et la tête, le front, posé au sol. L'instruction c'est de demander à la personne de lever le haut du corps, de décoller le haut du corps, tête, bras et tronc du sol légèrement. Bien sûr on demande ça qu'à des gens qui n'ont pas de problème de dos, de hernétiscale ou de douleur dorsale qui les empêcheraient de faire le mouvement et qui pourraient leur faire mal. Donc s'il n'y a pas de problème au niveau du dos on va pouvoir effectuer ce test. Donc on demande à la personne lentement décolle le haut de ton corps du sol. Donc on doit obtenir quelque chose comme ceci. Ça c'est le lando supérieur. Si le réflexe est intégré, la personne est capable de lever le haut du corps de plusieurs centimètres sans recruter le bas du corps, sans lever les jambes. Je vous montre ce qui se passe quand le réflexe n'est pas intégré. La personne ne peut pas s'empêcher de lever les membres inférieurs. Donc ça donne ceci. On lui demande de lever le haut du corps et la personne va lever simultanément le bas du corps. Ça, ça indique un réflexe de lando positif. Positif ça veut dire non intégré. Et bien voilà. K'est mon sens qui ne peut pas être HERE. La personne ne peut pas s'approper le haut du corps. Et bien voilà. Tout ça, on comme ça.